Quand l'ennemi commence à t'attaquer, tu dois adopter une attitude dissuasive. Le roi Hezekiah, ici, là, ouplot, quand tu te rends compte que tu commences déjà à trouver du plaisir dans les choses du monde, ça veut dire que quelque chose se passe déjà dans ta vie spirituelle. Parce que nous, les chrétiens, la Bible dit que même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Il y en a. Allez ! L'éternel est mon berger, de rien je ne m'oculerai. Oh mon âme, chante mon âme Pas à pas il me conduit Au monde des eaux calmes je me suis Oh mon âme, chante mon âme N'est toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence, tellement de joie Maintenant nous allons continuer aujourd'hui Le roi à charge est classé parmi les plus abominables Ehaz, n'est-ce pas? Et le roi à charge était le père du roi Ezekias Et nous avons compris par rapport à la parole de Dieu Et même quand on considère même les livres qui ne sont pas dans la Bible Le roi Ezekias Est classé parmi les meilleurs rois La Bible dit qu'il n'y a pas eu un roi meilleur avant Ezekias Et il n'y a pas eu un roi meilleur après Ezekias Et je vous ai dit plusieurs fois Que ça c'est la qualification du narrateur Parce que l'éternel nous dit Que comme à cause de David mon serviteur Parce que David c'est la référence des rois Pour l'éternel Et je vous ai dit que moi Le pasteur christian Parce que j'ai reçu l'autorité Je suis un fils du royaume Donc je peux donc oser donner mon opinion Et Dieu sera satisfait Parce que je connais sa parole C'est pour ça que moi Mon meilleur roi C'est le roi Josias Et le Seigneur va dire Ok mon fils ça va Parce que c'est en référence à la Bible Donc si toi aussi Tu as une opinion valable dans la Bible Et que Dieu est tout pour toi Il sera aussi d'accord avec toi La preuve Les gens sont venus défier Jésus Et ils ont dit à Jésus Que toi tu es en train de nous dire ceci Mais ce n'est pas ce que Moïse nous a dit Est-ce que vous comprenez ? Et qu'est-ce que Jésus leur a dit ? Est-ce que Jésus a dit que Moïse avait tort ? Jésus leur a dit Que la raison pour laquelle Moïse vous a dit ça C'est parce que votre cœur est dur On se comprend n'est-ce pas ? Voilà donc quand j'ai dit que pour moi Le meilleur roi c'est Josias Tu ne peux pas dire m'accuser Je suis l'éternel Mais je suis celui qui va te répondre C'est mon serviteur C'est son opinion à l'uche On se comprend ? Donc il faut aussi aimer l'éternel comme moi Comme ça si tu ne peux pas parler de moi On ne peut pas parler de toi devant l'éternel Il va aussi dire Que c'est ma fille Laisse-la tranquille L'autre jour j'étais avec les enfants Vous savez que nous avons beaucoup d'enfants ici Et il y a un petit enfant ici Lui il est très intelligent Il est très observateur Et à chaque fois quand il fait quelque chose Il sait déjà si je vais le taper ou pas Il sait déjà C'est comme tout le monde connait le blessing Partout on connait le nom de blessing Tout le monde la connait C'est comme elle quand elle fait quelque chose Tout ce qu'on a à lui dire C'est comme on va dire à grand-père Et elle cherchait la place et s'assoit vite Donc j'étais donc avec les enfants l'autre jour Et il y a un des enfants que j'encourage Parce que je suis en train de l'encourager seulement Ce n'est pas que tout ce qu'il fait ça m'arrange Mais c'est parce que je veux seulement l'encourager Mais quelque chose d'extraordinaire s'est passé Quelque chose d'extraordinaire s'est passé Ça c'est un enfant Il est venu, il m'a demandé Il m'a dit que mes grands-pères Pourquoi tu ne me tapes jamais ? Pourquoi tu ne me tapes jamais ? Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre Parce que cet enfant s'est rendu compte Que je tape tous les autres enfants Mais lui je ne le tape jamais Et il fait des choses pour que je le tape Mais la raison pour laquelle je ne le tape pas Ce n'est pas parce qu'il fait ce qu'il est juste C'est parce que je veux seulement l'encourager Mais l'enfant vient de me demander Que mes grands-pères Pourquoi toi tu ne me tapes jamais ? J'espère qu'un parent est en train d'écouter ce que je dis C'est ce que l'éternel fait avec nous Il y a des gens qui vivent dans le péché Mais vous les voyez Dieu les encourage toujours Ce n'est pas parce que ce qu'ils font est normal Mais c'est parce que l'éternel est seulement en train de les encourager Mais le moment vient La Bible dit que Dieu châtisse ceux qui l'aiment Maintenant et nous avons compris la dernière fois Que Ezekiel ne s'est pas opposé à son père de son vivant Et j'ai passé deux dimanches à expliquer cela Donc je ne vais pas repartir là-bas Sinon ça va nous prendre encore tout le temps Maintenant la dernière fois Nous avons commencé à étudier N'est-ce pas ? L'intimidation Du roi d'Assyrie envers Ezekiel Et nous avons vu que lorsque le roi d'Assyrien Va commencer à attaquer Judas Ezekiel va négocier Et nous avons vu ensemble Que ça ne va pas calmer Que ça ne va pas calmer Ça ne va pas calmer Les intentions De s'encherir N'est-ce pas ? Le roi d'Assyrie Et nous avons compris donc Que c'est la raison pour laquelle Il ne faut jamais négocier avec le diable Parce que le diable Quand il est entré dans ta vie Son intention C'est de tout contrôler entièrement Ça c'est son intention C'est de tout contrôler Le diable ne veut pas Il ne veut pas venir te donner Une petite partie Il veut le contrôle total La Bible nous dit Que l'Éternel avait dit à Moïse Que j'ai vu Ce que les Égyptiens font A mes enfants J'ai vu Ce qu'ils sont en train de les faire C'est pour cela que je t'envoie Pour les faire sortir De la maison de Fournaise Je t'envoie Pour que tu les amènes Afin qu'ils me célèbrent Une fête dans le désert Mais dans la question Que nous pouvons nous poser Est-ce que les enfants d'Israël Ne mangeaient pas Quand ils étaient en Égypte Est-ce qu'ils n'avaient pas Les maisons Quand ils étaient en Égypte Est-ce qu'ils n'avaient pas Les biens Quand ils étaient en Égypte Nous savons qu'ils avaient ça La preuve Ils vont dire à Moïse Dans le désert Que on avait déjà dit De nous laisser Sainte-ville Les Égyptiens Parce que là-bas Au moins nous pouvions manger Mais l'Éternel dit Qu'ils étaient Dans la maison De servitude C'est comme il y a beaucoup Parmi vous On vous donne l'impression De vous faire manger Mais l'objectif C'est de vous contrôler On vous donne à manger On vous donne à boire On vous donne même de l'argent Mais on doit vous contrôler Et c'est ça Que Dieu avait envoyé Moïse Et l'Éternel avait dit Aux enfants d'Israël Que l'Éternel Votre Dieu Suscitera parmi vous D'entre vos frères Un prophète comme moi Écoutez-le Beaucoup parmi vous J'ai dit beaucoup parmi vous Vous êtes des esclaves inconscients Vous êtes des esclaves inconscients Maintenant, est-ce que vous savez Que dans les temps anciens Même ceux qui sont toujours Sous la domination de leurs parents Ils les créent Je dis que même ceux qui sont encore Sous la domination de leurs mamans Ils les créent Quand un homme faisait une fille Il ne respectait pas La mère de l'enfant Même aujourd'hui Pour ceux qui ont le couscous Dans la tête Même les gens Qui sont retardés Manteaux même de nos jours Et qui ont l'influence Sur leur garçon Ou sur leur fille Quand la femme Quand la femme De certaines personnes Même maintenant Accouche une fille Le mari n'est pas content Est-ce que vous savez Que les premiers hommes Qui avaient commencé A envoyer leurs filles A l'école Est-ce que vous savez Qu'on les insultait Qu'ils sont bêtes Que comment ils peuvent Envoyer une fille à l'école Que la fille est seulement Là pour se marier Et faire les enfants Jusqu'à ce que Ceux qui se moquaient d'eux Ont vu comment Les premières filles Sont devenues des médecins Ont vu comment Les filles là Sont devenues des ingénieurs Ont vu comment Ces filles sont devenues Des grandes personnes Et eux aussi Et eux aussi Ont commencé A envoyer leurs filles Aussi à l'école Est-ce que vous savez Que c'est comme ça Que ça se passait Ce qui fait que Quand vous êtes en Jésus Que votre femme Accouche une fille Que votre femme Accouche des filles En ligne Ça ne vous dérange pas Parce que vous appréciez Les filles Parce que vous appréciez La valeur des filles Que Dieu vous a donné Vous pouvez avoir Un garçon Ça va peut-être Ajouter un peu Un petit piment Mais quand vous avez L'esprit de Dieu Vous appréciez Les filles Maintenant Parce que c'était Comme ça avant Parce que avant Les femmes N'allaient pas à l'école Parce qu'en temps Les femmes N'étaient une charge Permanente Parce que même Jusqu'à présent En Inde Même jusqu'à présent En Inde Même jusqu'à présent Dans des pays Où le christianisme N'est pas La religion dominante Les femmes Sont toujours Considérées Comme des charges Permanentes Ça qui me dit Donc quoi Que dans l'animisme Par exemple D'où La majorité Des Africains Sont animistes Nos parents Le culte des ancêtres Adorait les crâmes D'est pas Maintenant Dans cette religion Là On n'accorde pas De l'importance Aux femmes Mais dans ce qui fait Que quoi Parce que les femmes Étaient une charge Un homme Était soulagé Quand quelqu'un Venait Prendre la charge Là Donc c'était Donc un honneur C'était donc Un honneur Lorsqu'un homme Se débarrassait D'une fille Ce qui fait Donc que le mariage En ce moment Était Il fallait Absolument Que ta fille Se marie Il fallait Absolument Que ta fille Se marie Et en ce moment Là Pour toi Tu étais content Quand on est venu Prendre une charge Et comme ça Que ça se passait Ça veut donc dire Que quoi Donc Dans les sociétés Africaines Le mariage Donc était devenu Quelque chose Qu'on célébrait Et qu'on recherchait C'est ça C'est ça qui a Influencé Et c'est qui Influencé Les mentalités Africaines Parce que quoi Parce que c'était Comme une décharge Par contre Quand nous regardons Dans les pays Développés Chez les Européens Là où il y avait Les moyens Ça ne dérange pas Que quelqu'un De garder ses filles A la maison Et vous allez voir Que les blancs N'adorent pas Le mariage Les blancs Et c'est ça Que les jeunes Africains Elles ne comprennent pas Vous allez voir Que quand quelqu'un Est chrétien Et qu'il a des filles Ça ne le dérange pas Vous n'allez pas Pour un chrétien Avoir les preuves Avec sa femme Parce qu'elle a Couché des filles Mais allez regarder Un païen Si sa femme Père seulement Les filles Le mariage Parce qu'elle Elle n'accorde Aucune importance A aux femmes Maintenant Nous allons Partir dans Le deuxième livre Des rois Deux rois Chapitre 18 Et nous allons On lit Les versets 6 et 7 Mais dans la Bible Il dit que Le roi Ézéchias S'attacha A l'éternel Et il ne se détourna Point de luge Et il ne garda Les commandements Que l'éternel Avait donné A Moïse Et la Bible Et l'éternel Fut avec lui Dans tout ce qu'il Entreprenait Il prospérait Et il se révolta Contre le roi Des Assyriens Et ne lui fut Plus assujetti Qu'est-ce que Nous voyons ici La Bible Nous dit que Lorsque Ézéchias Est devenu roi Parce qu'il faisait La volonté De Dieu Dieu Va briser Le joug De l'ennemi Sur son cou C'est la même chose Quand tu viens A Jésus Vous voyez Quand vous êtes Dans l'église Comme ça Qu'est-ce que La prédication Du pasteur fait Ça vous ouvre Les yeux Ça vous délivre Ça veut dire Que si vous étiez Sous la domination Des Assyriens Vous allez dire Mais pourquoi Est-ce que Je dois travailler Pour que quelqu'un Passe le temps à manger Pourquoi est-ce que Je dois travailler Pour que les autres Passe le temps à manger Ce que je travaille C'est la question Que vous allez commencer A vous poser C'est la même chose Avec certains parmi vous Tu es au Canada Tu es en France Tu es aux Etats-Unis Ton argent Avant que ton salaire n'arrive Tu as déjà calculé Le transfert d'argent Que tu dois faire Mais depuis que tu es Dans l'église Ton langage a changé Non Il passe même que quoi Il passe même que quoi Donc il passe comme Je travaille pour eux Ce n'est pas ça Et maintenant Tu commences à t'acheter Les belles chaussures Maintenant tu commences A t'acheter Maintenant quelque chose Pour toi-même Pourquoi ? La Bible dit que Il se révolta Contre le roi des Assyriens Et ne lui fut plus Assujetti Parce qu'avant le roi Ézéchias Les enfants d'Israël Péraient un tribut Aux Assyriens C'est un peu comme Les pays francophones De nos jours Les pays francophones Le Cameroun La Rebuie Sacre-Africaine La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire Le chef de ligne Des esclaves De la France Le chef de ligne Le chef de file Avec son cousin Le Sénégal Ils sont les deux Chefs esclaves Vous savez que Les pays francophones C'est la France Qui imprime les rachats Vous savez ce qui est Amusant n'est-ce pas C'est que Le franc CFA 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 Est imprimé en France Et il y a une parité fixe Entre le franc CFA Et l'euro Je ne sais pas Attendez vous allez voir Là où c'est stupide et bête Il y a une parité fixe Ça m'est dit que quoi Exchange rate Ça m'est dit que quoi Ça m'est dit que Un franc Un euro Je crois que c'est 650 francs N'est-ce pas Maintenant Et ça c'est fixe Mais est-ce que vous savez Que si vous prenez le franc CFA Et vous partez En banque en France Ils ne savent pas ce que c'est Ils ne savent pas ce que c'est Est-ce que vous savez Que si vous prenez le franc CFA Du Cameroun Ça n'a aucune valeur En Côte d'Ivoire Pourtant la Côte d'Ivoire Et le Cameroun Utilisez le franc CFA Mais le franc CFA De la Côte d'Ivoire La banque centrale C'est la BCAO Et le franc CFA du Cameroun La banque centrale C'est la BAC Mais si tu prends Le CFA du Cameroun Et tu pars avec Au Sénégal Ça sert à zéro C'est ça qui se passait Quand Judas était sous la domination De l'Assyrie Maintenant Quand les Assyriens Commencent à attaquer Ézéchias fait Ce que nous devons faire Quand l'ennemi nous attaque Allons dans deux chroniques Chapitre 3 Deux chroniques Chapitre 3 Et nous allons lire A partir du verset 2 Nous allons lire Les versets 2 à 4 Ok Dans deux chroniques Chapitre 3 Nous lisons Les versets 2 à 4 Deux Non Deux chroniques Chapitre 32 Ok J'avais 32 Maintenant La Bible dit que Après ces choses Après ces choses Et ces actes de fidélité Arriva Sangerib Au roi des Assyriens Il entra en Judas Et campait contre Les villes fortes Dans l'intention De s'en emparer Je vous ai expliqué Que c'est comme Quand l'ennemi Commence à s'attaquer A vous La plupart du temps Quand vous avez Une vie de prière Il commence Il commence par s'attaquer Aux enfants Il commence A s'attaquer A ton travail Il commence A s'attaquer A ce qui a De l'importance Pour toi On se comprend C'est ce que l'ennemi fait Maintenant Et nous avons vu La dernière fois Que quand L'ennemi Va commencer A attaquer Ézéchias Ça veut dire Que quand ton enfant Va commencer A être malade Ça veut dire Que quand il y aura Des problèmes Quand je ne sais pas Quand ton travail Va commencer A te déranger au travail Quand n'est-ce pas Peut-être Tes parents Va commencer A tomber malade Et c'est toi Qui dois payer Le remède Ce que Ézéchias Avait fait C'est qu'au lieu De continuer A assister Aux séances De prière Au lieu de Continuer A être le premier A l'église Pour nettoyer L'église Il va plutôt Partir Commencer A passer Plus de temps Avec sa mère A l'hôpital Il va plutôt Passer le temps A aller rester Plus avec sa fille A l'hôpital Alors que Le mari est là Il peut rester Un temps Avec l'enfant Quand toi Tu paris Encore prier Mais non Toi tu vas Dis que non Je vais Je vais Je vais Je vais Abandonner La ligne De prière Parce que Ma mère A besoin De moi Parce que Mon père A besoin De moi Parce que Si je ne suis pas A côté Il va mourir C'est ce qu'on appelle Négocier Avec le diable Mais si tu es En Jésus Si tu as Une responsabilité A l'église Si n'importe quoi Se passe Tu dois Continuer A faire Ce que tu fais A l'église Tu dois Continuer On ne Négocier Pas Avec le diable Mais ce n'est pas Ce que Beaucoup De personnes Font Je me dis Quand moi J'étais Malade Je partais A l'église En attachant Mon nez Même le pasteur Me disait Soit que Non C'est ici Là Que je me sens A l'église Il dit Ok Comme Il n'y a pas Un autre endroit Meilleur Que Comme vous M'écoutez Là Maintenant Tu m'écoutes Peut-être Que la partie De la maison N'est-ce pas Tu m'écoutes Peut-être Que là Dans le temple Tu ne peux Pas Tu ne peux Pas Ressentir Le même Ce n'est Pas comparable Et la Bible Dit que Quand L'ennemi Va venir Et c'est Qu'à Chercher A négocier Et c'est Qu'à N'est-ce pas On ne Négocie Pas Avec L'ennemi Voilà Plutôt Ce qu'il Va maintenant Se rendre Compté Après Verset 2 Maintenant Quand L'ennemi Va continuer A s'approcher La Bible C'est Quand Voyant Que Sancher Est Venu Et Qu'il Se Tournait Pour Lui Faire La Guerre Qu'un Conseil Avec Ses Chefs Et Ses Hommes Vaillants Pour Boucher Les Sources D'eau Qui Était Hors De La Ville Et Il L'aida Il Il Console Ses Le Sources Et Commendait To Stop The Water From The Spring Which Were Outside The City And They Helping Et Il Il Un Peuple Nombre S'assembla Donc Et Il Boucher Toutes Les Sources Et Les Couders Qui Coulent Par Le Milieu De La Contrée En Disant Pourquoi Le Roi Des Assyriens Trouverait Til A L'heure Venue Des Et Il Fait Exactement Ce Que Nous Devons Faire Quand L'ennemi S'attaque A Nous Quand L'ennemi Commence A T'attaquer Tu Dois Adopter Une Attitude Dissuasive Le Roi Ézéchias Il Coupe L'eau Il Coupe Ce Que L'ennemi Peut Utiliser Ca T'es Dic Que Quoi Quand L'ennemi Commence A T'attaquer Quels Sont Les Outils Que L'ennemi Utilise Pour Influencer Nos Pensées La Télévision Télé L'objectif C'est De Susciter La Convoitise En Toi Et De Te Racon Du Matin Jusqu Soin Les Choses Du Monde Donc Quand Tu Commences A T'approuver Dans Une Certaine Situation La Première Chose Que Tu Coupe La Télévision Et Tu Bloques Ce Moyen De Communication Avec Le Monde La Première Chose La Deuxième Chose Que Tu Arrête Les Sorties Tu Arrêtes Les Boites De Nuit Tu Arrêtes D'assister Au Mariage Tu Arrêtes D'assister Aux Anniversaires Tu Arrêtes Avec Toutes Ces Choses Là Tu Arrêtes Pourquoi Parce que Quand Tu Pars Dans Ces Endroits Là Si Tu Pars Dans Un Mariage Tu 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 Les Genres Qui Sont Abilés D'une Certaine Façon Et Tu Vas Affect La Façon Que Tu Lies La Bible Donc Quand Tu T'es Prouvé Dans Une Situation Sérieuse Tu Coupes Ces Choses Là Tu Coupes Les Boites De Nuit Parce Qu'en Boites De Nuit Tu Vas Ecouter La Musique Du Monde Et Ça Vient Polluer Ça Vient Détruire N'est Pas Le Saint Esprit Qui Est En Tain D'opérer En Toi On Se Comprend Tu Coupes C'est Là Maintenant Quand Maintenant L'ennemi Commence A S'attaquer A Toi Ça veut Dire Quand Tu Es Confront A L'adversité Tu Coupes Avec Les Mauvaise Fréquentation Ça veut Dire Des gens Que Tu Arrêtes De Communiquer Avec Tu Certaines Personnes Il Y A Une Catégorie De Person Que Tu Commences En Premier Les 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 Qui Passent Le Parler D'autres Personnes Vous savez Qu'il y a des gens Quand Ils vous Appellent Ils Ne Ne Vraiment Parler De La Bible Ils Les Vraiment Bon Ne Vraiment De Isaac Una De H Vraiment De Vraiment En Lui De Se Contenter Que Emanue L'an De Jouer Bien Vous Savez Qu Vraiment C'est 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 Que C'est Un Fa Pas De C'est pour ça qu'il ne vient pas à l'église là. Maintenant, vous savez pourquoi le frère Enoch est revenu sur l'autre jour? C'est parce que le Seigneur voulait confondre ces oiseaux de mauvaise augure là. Parce que ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'Enoch est parti à la formation militaire. Il est dans la formation militaire. Et parce qu'il ne voulait pas qu'on lui impose une volonté. Il est lui parti seulement après sa formation. Mais il y a des gens, quand ils t'appellent, ils commencent avec Enoch. Oh, ils ne viennent même pas à l'église. C'est ceux que sont les faux gens qui sont là-bas. Donc, quand tu te trouves dans les problèmes, voilà les gens que tu dois arrêter de parler avec eux. Tu bloques même les numéros. Ça, c'est quand tu es dans les problèmes. Quand l'ennemi commence à se présenter, tu commences à identifier ces gens dans ta vie, tu les foutes complètement. N'est-ce pas? Maintenant, et ce que tu fais maintenant, c'est que tu arrêtes avec les loisirs. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Quand l'ennemi commence à ancrer dans ta vie, vous savez ce qu'il fait? Il commence avec les voyages. Il commence avec les voyages. On va partir en Grèce. On va partir en Floride. On va partir en Floride. On va partir. On va partir. Aucun pays chrétien. Aucun pays chrétien. Aucun endroit que ça peut raffermir ta foi. On va partir au Manège. On va partir à... Quel est l'endroit en Floride où on voit les jeux des enfants? Orlando. On va aller à Orlando. On va aller à Orlando. On va aller à Orlando. Quand tu vois les choses comme ça dans ta vie, il faut déjà savoir que l'ennemi est en activité. Il va commencer à changer ton langage. Tu vas commencer à dire. Tu vas commencer à dire. Le plus important, ce n'est pas de prière. Le plus important, c'est de faire du bien. Tandis que même les gens qui ne sont pas en Jésus font du bien. Mais ce que je veux dire, c'est quand l'ennemi commence à attaquer. Voilà les choses qu'il faut couper. Ce que vous ne comprenez pas. Et c'est là où les chrétiens sont trop naïfs. Parfois, vous voyez parfois, quelqu'un vient, il me dit, oh, j'aime Jésus. Et elle est là, elle est mannequin, elle a une courte... Le caleçon qu'on voit avec ses cuisses partout. Et tu commences à dire, oh, elle aussi, elle est mannequin, mais elle aime Jésus. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas dans le monde. Nous devons être hors du monde. Tu ne peux pas être chrétien et aimer les choses du monde. Quand tu commences à aimer les choses du monde, laisse-moi te dire quelque chose. Il y a déjà des alarmes dans ta vie spirituelle. Le rouge commence déjà à frapper. Quand tu te rends compte que tu commences déjà à trouver du plaisir dans les choses du monde, ça veut dire que quelque chose se passe déjà dans ta vie spirituelle. Parce que nous, les chrétiens, la Bible dit que même si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Mais vous savez quoi, les chrétiens? Ils vont rester comme ça. Ça fait longtemps. Il faut que je partais à Orlando. Oh, il reste comme ça. Il reste comme ça. Oh, il faut que je partais en Grèce. Oh, il reste comme ça. Oh, je dois aller à Paris. Ils ne disent pas que je dois aller en Israël. Ils ne disent pas que je dois aller en Israël. Non, c'est Paris. C'est Paris. C'est New York. C'est la Californie. Dans les noms qui résonnent là. Quand tu te rends compte que tu as déjà les désirs des choses du monde, ça veut dire que le rouge est déjà en train de flasher dans ta vie spirituelle. Et ce n'est qu'une question de temps pour que tu te recouvres dans le monde. Ce n'est qu'une question, juste une question de temps. Quand tu te rends compte que tu as du plaisir à regarder la télé, que tu mets la télé jusqu'à ce que tu t'assoies devant la télé pendant plus de cinq minutes, c'est déjà les alarmes que quelque chose en train de se passer. Donc, ce que nous comprenons, c'est que quand Ézéchias va prendre maintenant des bonnes résolutions, il va couper les ressources de l'ennemi. Et également, il va adopter l'attitude qu'il faut adopter. Et c'est ça que nous allons voir. Deux rois, chapitre 18, verset 36. Deux rois, chapitre 18, verset 36. Deux rois, chapitre 18, verset 36. N'est-ce pas? La Bible dit que quoi? La Bible dit que, pendant que les émissaires du roi d'Assyrie babadènent, la Bible dit que, mais le peuple se tue. Et ne lui répondit pas un mot. Car le roi l'avait ainsi ordonné en disant, vous ne lui répondrez pas. Mais attend, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes en conflit avec une personne, quand vous échangez, vous livrez votre stratégie à l'ennemi de façon inconsciente. quand vous êtes en conflit avec une personne, il faut adopter l'attitude que Ezekiel adopte ici-là. Tu coupes la communication. On ne communique pas avec l'ennemi. Parce que de façon inconsciente, tu vas lui livrer tes secrets. Tu vas lui livrer ta stratégie de combat. C'est pour cela que, quand tu es en conflit, il y a une soeur, elle nous suit, je pense qu'elle est dans le Minnesota. Elle m'a écrit l'aujourd'hui, elle m'a dit que, pasteur. Elle m'a dit, pasteur. Maintenant, quand il veut me parler, je lui dis seulement, « Adresse-toi à tel. » Pas de communication directe. C'est pour cela que, même dans le monde, vous allez voir que, quand deux personnes sont en conflit, le tribunal ordonne à l'autre de ne même pas l'appeler. Vous savez ça? Parce qu'il faut couper la communication. Quand tu as un problème au tribunal avec quelqu'un dans le monde, si tu appelles même seulement la personne, on peut te mettre en prison que tu es en train d'influencer le témoin. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est pour cela que c'est le silence. Tu coupes la communication. Et c'est ce que Ezekiel a demandé au peuple de faire. Ne répondez pas. Parce qu'en parlant, tu peux donner un secret. Tu peux partager, tu peux livrer ta stratégie de façon inconsciente. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire quand tu es en conflit. Nous partons dans 2 Rois, chapitre 19, verset 1. Deux Rois, chapitre 19, verset 1. La Bible dit que lorsque le roi Ezekiel a entendu ces choses, il déchira ses vêtements, il se couvrit d'un sac et entra dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'il va décréter un jeûne. Et il va se consacrer à la prière. Et la Bible dit au verset 2 que quoi? Puis il envoya Eléakim, le préfet du palais, échef dans le secrétaire, et les anciens d'entre les sacrificateurs pouvaient de sac vers Esaïe, le prophète, fils d'Amod. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont tous entrer en jeûne. Et ils vont tous entrer dans la prière pour consulter l'Éternel. Voilà ce qu'il faut faire quand tu es confronté à l'adversité. Tu jeûnes et tu prêtes. Mais tu n'entres pas dans les joutes verbales avec l'ennemi. Argument. Tu n'entres pas dans ça. Tu gardes le silence. Et tu jeûnes et tu prêtes et tu consultes l'Éternel. Mais il y a des chrétiens et ils sont chrétiens. Tu fais ça pour quoi? Tu restes clenqué. Tu restes dans ton coin. Tu laisses l'ennemi s'agiter. Toi, tu es en méditation. Tu es dans la prière. Tu es dans le jeûne. Et tu gardes le silence. Et l'Éternel lui-même. Quand la Bible dit que quand ils vont partir consulter Ézéchias, la Bible nous dit que n'est-ce pas? La Bible nous dit c'est là où nous allons terminer. La Bible nous dit que 2 rois chapitre 19 verset 5. Les serviteurs du roi Ézéchias vèrent dans vers Ésaïe. Et Ésaïe l'a dit vous parlerez ainsi à vos mecs. Vous parlerez ainsi à vos mecs. Ainsi a dit l'Éternel. Ne crains point à cause des paroles que tu as entendues par lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont outragé. Il dit voici je vais mettre en lui un esprit tel qu'en ayant appris une nouvelle. il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas une question de force. Ce n'est pas une question de puissance. Mais c'est l'esprit de l'Éternel. L'Éternel dit que je vais déclencher quelque chose en lui. Que je vais déposer que je vais exciter quelque chose en lui. que quand il va seulement entendre quelque chose lui-même il va s'enfuir et arriver là-bas je vais faire qu'on le détruite. Vous savez pourquoi est-ce que Dieu va faire qu'on ne part te tuer sa mère chérie chez lui? Parce que ce sont même ses enfants qui vont le tuer. La raison c'est quoi? Imaginez que le roi d'Assyrie soit mort quand il était en Juda. Vous imaginez ce que ça devait faire? Ça devait créer une guerre plus importante n'est-ce pas? Parce que les Assyriens vont dire que vous avez tué notre roi et ils vont nous envoyer encore une armée plus grande. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec les gens avec qui tu as des problèmes. Parfois il y a les gens avec qui tu as des problèmes et tu t'es dit que non Dieu allait faire quelque chose non Dieu sait que s'il fait quelque chose à ces gens quand ils sont à côté de toi les gens vont t'accuser ce que Dieu va faire c'est que Dieu va s'arranger à ce que tu ne sois même plus en contact avec la personne à ce que les gens oublient même qu'il y a eu des problèmes entre vous et ils vont maintenant frapper la personne parce que s'il frappe la personne quand vous êtes en contact les gens vont dire que c'est toi les gens vont dire que c'est toi je suis parti au Bénin visiter la Sainte Nadia les gens vont dire que tu es parti au Bénin pour chercher le pouvoir oh donc tu n'es pas au courant même la Sainte Nadia a été néré Maman Nadia tu sais quand je suis venu t'assister quand tu as perdu tes parents là on a dit que je suis parti au Bénin pour prendre le pouvoir nous allons nous arrêter ici là et nous allons prier allez oh 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 mon âme, chante mon âme Grâce à pas il me conduit Au monde et au calme je me suis Oh mon âme, chante mon âme Oui toujours le bonheur et la grâce M'accompagneront devant sa face Dans sa présence, tellement de joie Tell mon âme